Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du très simple et le prix moins élevé que dans les concessions. Ces voitures sont-elles toutes de bonnes affaires ? Quels sont les pièges à éviter ? Vous allez écouter dans un instant les conseils de notre spécialiste Luc Bazizam et d'abord le reportage de Paul-Luc Monnier et Michael Cario qui ont rencontré des acquéreurs pas tous forcément très contents de leurs achats. C'est une livraison qu'elle attendait avec impatience. C'est notre nouvelle voiture qu'on a acheté sur internet. Voilà, c'est la première fois que je la vois, je suis super contente. Ah, je suis toute amue, pardon. A Rennes, cette future maman avait besoin d'une voiture plus grande. Le coffre pour mettre la poussette. Voilà, le coffre pour mettre la poussette du futur bébé. Le mois dernier, elle a repéré cette citadine d'occasion sur un site internet spécialisé. Un an, 1500 kilomètres au compteur et un prix attractif. Elle m'avait coûté aux alentours de 16 000 euros et un concessionnaire classique pour le même type de modèle, j'aurais facilement payé entre 1500 et 2000 euros de plus. Premières impressions au volant. Elle découvre enfin son véhicule. Nickel, aucun défaut. Exactement comme il y avait sur l'annonce, c'est parfait. Avant d'acheter, Marine Damas a pu visualiser le modèle sur internet. Tout est détaillé. Moteur, consommation, éventuelles rayures ou défauts. Le site propose même une visite de l'habitacle à 360 degrés. Là, au moins, on a les trois places. On voit qu'on a les systèmes pour mettre le siège pour le bébé. L'avant, c'est pareil. On voit que c'est nickel, quoi. Je veux dire, c'est pas truc cradou. On a plein de détails, on a réellement tout l'historique du véhicule qu'on pourrait ne pas forcément avoir chez un concessionnaire. Et du coup, je trouve ça très rassurant. Derrière ce site, une PME bretonne, lancée il y a six mois. Son pari, vendre uniquement sur internet. Elle est bientôt prête ? Oui, tout à fait, ça y est, elle est prête, elle brille. Elle part en région parisienne, celle-ci. C'est là le part en région parisienne. Le patron achète ses véhicules à des entreprises et des particuliers. Il en a déjà vendu 200 et il espère en écouler 1 000 avant la fin de l'année. Son arme, être en moyenne 500 euros moins cher que les garages traditionnels. Aujourd'hui, nous avons 13 salariés pour un stock d'environ 300 voitures. À volume équivalent, chez un concessionnaire classique, vous aurez une quarantaine de salariés. Ce qui nous permet de faire des dizaines de milliers d'euros d'économies par an et de reverser ces économies dans le prix de vente de nos voitures. De plus en plus de sites proposent d'acheter sa voiture sur le web. Des garages 100% en ligne, des plateformes de vente entre particuliers. Même les constructeurs s'y mettent, avec des sites dédiés. Mais parfois, l'achat d'un véhicule sur internet vire au cauchemar. L'été dernier, cette mère de famille pensait faire une bonne affaire. 2500 euros pour un monospace sur un site de petites annonces. Voilà, vous voyez les voyants s'allument. Tous les voyants restent allumés, pour le coup, sur le tableau de bord. Il n'y a vraiment rien. Même quand on appuie sur le bouton pour démarrer, il bip, il ne veut rien savoir du tout. La voiture ne roule plus, après une longue série de pannes. On a eu le problème sur le bloc moteur, il manquait une vis, donc ici, qui a été rajoutée par le garagiste. On a eu le problème de la batterie. Et là, actuellement, il y a aussi le problème de l'alternateur, qui ne fonctionne plus non plus. Résultat, un long conflit avec l'ancienne propriétaire, qui ne s'estime pas responsable. Aujourd'hui, Stéphanie Decailleux déplore le manque de garantie sur les sites de vente entre particuliers. On n'aurait jamais acheté ça. Et voilà, on aurait dû se rendre compte. C'est vrai qu'avec du recul, on aurait dû se rendre compte qu'on se faisait manipuler dès le début. Et voilà, mais il est trop tard. Pour rassurer les acheteurs, les garages en ligne, eux, mettent en avant leur garantie d'un an. Comme dans un garage classique. En France, près d'un automobiliste sur deux se dit prêt à acheter sa voiture sur Internet.